Bonjour et bienvenue à Séné Néozone. Bonjour. On vous connaît panafricaniste, militante anti-CFH, militante panafricaniste, mais on ne sait pas trop qui est Ndeye Babelso, qui êtes-vous complètement ? Bonjour, je suis Ndeye Nogueye Babelso, je suis porte-parole internationale d'urgence panafricaniste, coordonnatrice d'urgence panafricaniste au Sénégal, coordonnatrice de la plateforme France Dégage. Je suis étudiante en licence 3 en ingénierie juridique. Je suis aussi étudiante en master 1 en droit privé. Et je suis chroniqueuse à TV1 Africa. Voilà, je suis africaine du Sénégal. J'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup Awadi, j'écoute Elie Kamano, j'écoute Tikkanida, j'écoute dirige, j'écoute beaucoup Bob Marley. Et je suis une grande poétesse aussi. Alors, on vous connaît très engagée dans l'OMG, l'urgence panafricaniste. Où est-ce que vous tirez cette fibre militantiste, ce panafricaniste ? Où est-ce que ça vous est ? Je ne suis pas née panafricaniste. Je suis devenue panafricaniste au lycée, dès la seconde. Tout s'est passé, je dirais que le déclic a eu lieu le jeudi 20 octobre, la mort de Gaddafi. Je n'avais pas compris comment un président pouvait être comme ça, humilié, traqué, tué. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur quelqu'un comme Thomas Ankara, qui a un peu subi la même chose. Je suis tombée sur Patrice Lumumba. Et je peux dire qu'à partir de là, c'était carrément... C'était le début. J'arrivais même pas à me concentrer en classe. Je dormais peu. J'avais envie d'en savoir plus. Et c'est là que j'ai retrouvé mon identité. Mon identité, j'ai retrouvé chez Hanta. Et ainsi, j'ai décidé de créer un club panafricain, que j'ai appelé African Conscience au lycée. Après mon bac, je l'ai érigé en mouvement. Du coup, je suis devenue présidente du mouvement African Conscience. Mais comme si j'étais trop loin du lycée, j'avais une famille panafricaine là. Mais j'étais partie à Pombée, à des kilomètres à l'université. J'ai créé là-bas le premier mouvement panafricain, qui s'est appelé African Power. Qui est devenu quoi aujourd'hui, puisque vous êtes dans une urgence par l'Africanisme aujourd'hui ? Je peux dire que... Vous êtes rendu dans une urgence par l'Africanisme ? Pas vraiment. Pas vraiment pour African Conscience. African Conscience existe toujours. Sauf que là, on ne fait plus d'activité au nom d'African Conscience. J'avais créé en seconde un club de civisme et de restitution des valeurs, pour les enfants du primaire et du collège. Actuellement, African Conscience ne se concentre que sur ça. On n'a qu'un seul projet, c'est le club de civisme et de restitution des valeurs. Notre objectif, c'est de faire de tous les collèges, tous les primaires du Sénégal, qu'il y ait des clubs de civisme et de restitution des valeurs. Dans quel environnement familial avez-vous grandi ? Qui étaient vos parents ? Quelle éducation vous ont-ils inculcée ? Bon, j'ai eu la chance d'avoir un père très, 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 très cultivé. Moi, je dis tout le temps que mon père, c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Parce que c'est votre père, c'est normal. Non, je veux dire, en fait, c'est la personne qui, un peu, a réponse à tout. C'est la personne avec qui je passais des nuits à discuter. De quoi ? Du marxisme, du capitalisme, de comment l'exploitation de l'homme par l'homme se fait. Et ça a l'air suffisait pour savoir, non, cette fille-là, elle n'a pas notre temps. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes parfaite internationale de l'ONG et aujourd'hui, vous êtes en africanisme, également la coordonnateur de la même organisation au Sénégal. Alors, vous continuez cet entretien à l'issue de votre formation. Qu'est-ce que vous visez ? Je veux ouvrir un cabinet d'avocats, certes. Pas seulement au Sénégal, mais un grand cabinet d'avocats continental. Mon premier problème, c'est que la Constitution, par exemple, du Sénégal est une copie conforme de la Ve République française. Il nous faut de très bons juristes. Pour défendre, certes, la cause de notre peuple, mais pour réécrire nos textes. C'est important. Brûler un billet de francs et femmes ne devrait pas être... Vous ne pensez pas qu'on n'a pas de bons juristes ? Bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas de bons juristes. On en a d'excellents. Mais je dirais qu'il n'y a pas une grande conscience panafricaine de nos juristes. Je ne le sens pas. Je ne le ressens pas. Bon, à l'exception de certains, je me rappelle un professeur, laissez-moi peut-être le citer, M. Sey, qui est à l'Université de Bambay. C'est un panafricain. Voilà. Et ce genre de choses me rassure, en fait. Mais il n'y en a pas assez. Alors, racontez-moi un peu votre rencontre avec Kémy Seba. Comment ça s'est passé ? C'était quoi un coup de foudre idéologique ? Oui, je pense que c'est le groupe de mots qu'il faut. Oui, c'était carrément un coup de foudre idéologique. Déjà, quand je suis entrée, quand je suis venue m'asseoir. Parce que le problème, en fait, c'est que je n'ai jamais connu Kémy. Je n'ai jamais connu Kémy avant qu'on se connaisse. Vous voyez un peu ce que ça fait. Je n'étais panafricaine, mais je n'ai jamais connu Kémy. Je l'ai connu le jour où il est venu à mon université. Et quand je l'ai entendu parler, dans ma tête, je me faisais lui, c'est un rire. Voilà, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Et quand j'ai intervenu à sa conférence, après, on a déjeuné ensemble, il m'a fait un rire. Je me suis dit, on pensait un peu la même chose. C'était carrément un coup de faute idéologique. Ce n'était pas juste la vision claire et précise qu'on avait du panafricanisme d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Mais c'était plus la stratégie, le côté stratégique, le côté organisationnel. C'était ça, en fait. En fait, on était dans la logique de être panafricain, ce n'est pas juste crier. Non, il faut une organisation. C'est un peu ce que c'est qu'on fait. Non, non, non. Bon, quand je dis que ce n'est pas seulement ce qu'on fait, ce n'est même pas ce qu'on fait, c'est qu'avant même de descendre dans la rue, on veille à ce qu'il y ait un cadre structurel, organisationnel. On ne fait jamais des choses sur un coup de tête. Tout est préparé. Bon, ça, je vais le dire maintenant qu'il n'est plus au Sénégal et maintenant que je sais qu'il ne peut plus mettre en taule. Mais croire que Kémy va crier et se dire non, 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 je suis fâché, sortir un biais et le brûler, c'est le genre de choses que l'urgence panafricaniste fait. Mais c'est ne pas connaître l'urgence panafricaniste. Non, nous calculons les choses avant de les faire. Nous calculons l'impact pour pouvoir savoir comment exercer nos actions. Mais récemment, quand même, il y a eu des déchirures au sein de l'urgence panafricaniste entre Kémy Seba d'un côté et Kémy Seba de l'autre. Comment avez-vous vécu ça ? Bon, je vais essayer d'être franche. Kémy Seba, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Et j'ai été choquée de le voir, je veux dire, dans la délégation de Macron, invité par Macron. C'est clair qu'on ne mange pas avec l'ennemi quand il n'y a pas un véritable rapport de force. Quand ce n'est pas pour lui dire je ne suis pas d'accord avec ça, ça, ça et ça. Maintenant, je ne jugerai pas le grand frère Kémy, je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Et par rapport à la réaction de Kémy, il s'est senti trahi. Mais c'était très violent quand même la réaction de Kémy. Après justement, Kémy a répondu, lui s'est expliqué, il a dit justement, « Mais quel combat nous avons aussi, nous, nous avons vraiment réussi ce combat-là ? Pourquoi le Pag nous bat pour être à des instances de décision où les décisions se peinent ? » Monsieur, Kémy Seba a vécu au Sénégal avec sa famille. Kémy Seba a été expulsé du Sénégal, loin de sa famille, par Makissal. Et à son frère avec qui il mange dans le même plat, qui lui fait comprendre qu'il a été invité par Makissal avec un grand sourire. Il ne lui a pas dit directement, « Kémy Seba l'a su sur Facebook. » Moi, humainement, je ne demande pas à Kémy de tirer sur qui que ce soit. Mais si on m'avait fait ça, très sincèrement, j'aurais tiré violemment sur cette personne. Parce que j'aurais su que cette personne, c'est carrément pas mon frère. Et hormis ce côté personnel, le fait est que, que ce soit Kémy, que ce soit moi, il y a quelque chose qui dépasse notre personne, c'est notre combat. Et au XXIe siècle, on n'est pas prêt à voir des traîtres dans notre combat. Et c'est comme ça que Kémy l'a ressenti. On en a discuté. Mais je veux dire, on ne peut pas être tiré de partout. Au moment où Claudie était là, affêtée, moi, j'étais en prison, en train d'être monotée violemment. Il a été séparé de sa famille. Il a été expulsé par Makissal. Ce même gars a décidé de mettre en prison ses petits frères et ses petites soeurs. Et il y a un de ses amis qui vient fêter avec eux. Comment voulez-vous qu'ils réagissent ? C'est un humain. Et c'est un politique, c'est un stratège. Mais est-ce que ce n'était pas quelque part ridicule quand même que vous exposiez ça à la face de la ville et du monde ? Pourquoi ne pas en visiter en privé ? Il y a un problème. C'est que notre combat ne se fait pas en privé. Si c'était le cas, je ne serais pas invitée là. Alors, tout le monde sait que Claudie est avec nous. Le grand frère Claudie est avec nous. Ok ? Alors, s'il va dîner avec Macron, il y a un paradoxe qui est flagrant. Et nous, dans l'urgence pan-africaniste, nous ne sommes pas dans des... Nous faisons les choses à l'africaine. Claudie et Kémy se sont parlés et ils ont fait un communiqué commun. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous l'avons vu. Exactement. Et justement, j'ai changé pour les assurer. Exactement. Juste pour dire que, il fallait être clair, précis et concis sur le fait que, ce qu'avait fait Claudie, nous nous engagez en rien. N'engager, n'engager l'urgence pan-africaniste en rien. Et ça nous décrédibilise en tant qu'organisation pan-africaine. Ça nous décrédibilise de manger avec Macron et Macky Sane. Hormis l'aspect personnel mis en place, c'est un aspect politique qui aurait pu nous détruire demain. Oui, justement, ça ne vous décrédibilise que l'un des vôtres Aïbert, l'ennemi d'entreprise. Mais aussi, je pense que ça vous décrédibilise aussi de exprimer ce débat-là à la fin du monde. D'ailleurs, il y a un écrivain camerounais qui a fait ça plus vite, il a déploré, qui dit que, en fait, la manière dont vous possédez, quelque part, conflit aux ennemis. Pourquoi ne pas laver le linsal en famille ? Le linsal a été lavé en famille, mais il fallait quand même, il fallait quand même, il faut le dire, ajouter une touche publique à une publication qui a été rendue publique et qui mettait en danger, je le dis encore, la crédibilité de notre rôle. Quand on parle des élections au Sénégal, quelle participation comptez-vous contre l'urgence panafricaniste ou bien de la jeunesse sénégalaise ? Vous êtes une militante, engagée. Ce qu'on compte faire, c'est de répéter que nous sommes contre le principe, c'est de répéter que nous sommes contre les APE. C'est de répéter, en général, que nous sommes contre l'oppression. Il y a un plan, certes, qu'on va mettre en place pour essayer de voir quels sont les candidats, probablement, qui sont dans une logique d'insoumission. Si on les trouve, personnellement, je voudrais pour eux, et on va faire, bien sûr, un communiqué, pas urgence panafricaniste internationale, mais ici au Sénégal, on va essayer d'aller rencontrer les gens, de leur dire qu'est-ce que vous pensez du français, va et des affaires, de savoir à quoi s'attendre. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas se leurrer, 2019, c'est dans un an. On ne pense pas, moi, ça c'est ma vision personnelle, qu'en une année, on peut construire un personnage politique panafricain. Et vu qu'on n'est pas en train de se précipiter, on n'est pas dans une logique de révolte, de non, nous sommes en train de préparer une véritable révolution. Si ce n'est pas 2019, ce sera la prochaine fois. Mais c'est sûr qu'on aura, dans beaucoup de pays, on a commencé à l'avoir dans beaucoup de pays africains, des présidents qui disent non, qui disent ça suffit et qui ne sont plus des soumis. C'est vrai qu'au Sénégal, on n'a pas eu cette chance cette année. Peut-être qu'on l'aura en 2019, peut-être pas. Mais nous, on ne changera pas de culture. Nana Kufo-Addo, le Ghana, autrefois, était l'enfant chéri des institutions de Béton-Bouze. Lui a tenu que du Fonds était international. Et aujourd'hui, Nana Kufo-Addo, c'est la révolte de l'enfant chéri. Quelle analyse faites-vous de ce choix-là ? Ce serait prématuré d'applaudir et de crier. Mais il faut dire que la nouvelle vision du Ghana me réconforte profondément et nous réconforte. Pour la bonne et simple raison qu'en étant dans une logique d'insoumission, le Ghana fait deux choses. Le Ghana se protège, certes, mais le Ghana donne un exemple à des pays comme le Sénégal. Le président du Ghana, c'est wow, je veux dire. Il fait quelque chose de spectaculaire. Il mérite d'être félicité, encouragé et soutenu par son peuple. Ça, il faut le préciser. Il a besoin du soutien de son peuple. Maintenant, nous espérons que ceci est un acte sincère, volontaire et surtout préparé. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Quel message arrive-vous avant de se battre ? De se battre. C'est le message que j'ai. Je veux dire, vous savez, quand on est dans une posture de soumission, de tendre la main, on en perd jusqu'au réflexe de dignité. On en perd jusqu'à ce qui fait de vous un humain à part entière. Mais quand on relève la tête, qu'on regarde son ennemi droit dans les yeux, qu'on lui dit « je ne serai plus le dindon de la farce », là déjà, c'est un acte. Il faut préciser que la jeunesse africaine en général, sénégalaise en particulier, est en train de dire « non », est en train de dire « ça suffit ». Et ce taux-là est en train de croître. Je ne ferai qu'inviter les autres qui restent un peu sceptiques à venir. Hier, j'étais dans une université unipro pour échanger avec des étudiants que j'ai trouvés formidablement engagés. Et là, j'ai compris qu'on est plus préparés qu'on le parait. Mais la révolte de l'Afrique, la révolution africaine, l'œuvre de l'Afrique est en train d'arriver. Et ça, nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora sont en train de le sentir. J'accuse les jeunes africains, dont moi y compris, d'être des fous, des naïfs et d'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays, on laissera la place aux coopérants, aux néo-colons-tipis. J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident des collabos. En ce qu'ils ne veulent pas l'indépendance, ils refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les membres du conseil de sécurité de semer la dizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment les génocides. Ensuite, ils viennent nous condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lubumba, nous comptons de nous ruiner comme des chiens en nous abat. Lider indépendant, le colon, il n'en veut pas. Il va envoyer son frère de descendre. On a vu son cas. J'ai rêvé d'être présidente, présidente des États-Unis d'Afrique. J'ai rêvé d'être présente à cette fête, la fête de l'Afrique. J'ai rêvé d'un orchestre. Oui, j'ai rêvé de tous leurs gestes. D'awadi et de Tikundia Fakoli. De tous les panafricanistes. J'ai rêvé d'une photo de famille. Et oui, j'en faisais partie. J'ai rêvé du partage de nos bananes, de nos melons. Mais cette fois-ci, entre nous. Cette fois-ci, juste pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !